Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision du Marconi, il y a un plaisir de vous retrouver. Ça y est, les vacances sont terminées pour la plupart d'entre nous, la rentrée bat son plein. Et nous allons comme chaque année entamer la période des fêtes de Ticherie. Après cette période estivale où l'on a tendance à se relâcher, à se laisser aller, nous voilons confrontés immédiatement au questionnement, aux prises de conscience, au retour à soi avec cette série de fêtes juives. Alors il est formidable d'ailleurs de constater à quel point les choses sont bien agencées. On va parler aujourd'hui de la notion de Teshuvah avec le Rav Yoel Ben Aroch. Shalom Rav. Shalom Ouwakha. Alors si on regarde les nombreux cours qui circulent sur le sujet depuis un certain temps sur internet, on a réponse quasiment à tout sur le sujet. Mais tout de même, on va faire une piqûre de rappel avec vous. Le mot Teshuvah se traduirait non pas par repentir, mais par réponse ou par retour. Que signifient ces deux notions, Rav Yoel Ben Aroch ? Alors, effectivement tu as touché à un point essentiel dans la notion de Teshuvah. Malheureusement, cette notion a été galvaudée. Quand je veux dire galvaudée, je dis qu'en réalité elle n'a été traduite, cette notion, que dans le premier niveau, dans l'action de l'homme à faire des mitzvot. La notion de Teshuvah est avant tout le retour de l'éternel lui-même, dans le monde qu'il a lui-même créé. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le créateur qui a créé ce monde, en réalité a accouché de ce monde, a engendré ce monde, comme une maman qui accouche d'un bébé. On sait très bien que lorsque le bébé est à l'intérieur du ventre de la mère, ce bébé vit par le lien du cordon ombilical. Mais lorsque le bébé sort et qu'on coupe ce cordon, et bien le bébé, si la maman ne revient pas vers ce bébé, et bien il est voué à la mort. Nous disent les Chachamim, et notamment Rabbi Avraham Ibn Ezra, que la création du monde ressemble à l'accouchement d'un bébé. Et qu'au moment où le bébé sort, le moment où le monde sort de l'éternel lui-même, et bien l'éternel doit immédiatement revenir, faire un retour, faire une Teshuvah vers son bébé, pour ne pas que ce bébé meure. Et donc le retour est avant tout le retour de la vie dans l'élément créé. Le retour de l'éternité, le retour du créateur dans sa propre création. Ça c'est le premier retour. Une fois que ce retour est fait, il faut comprendre comment ce retour se fait. Et bien toi et moi, et le peuple d'Israël et l'humanité, nous devons être les canaux par lesquels cette lumière divine revient dans ce monde. Et donc lorsque je suis fidèle aux valeurs de l'éternité, j'aide en réalité, je deviens associé à l'éternel pour son retour sur la terre. S'il y a retour de Dieu, comme vous le dites, parmi sa créature, ça veut dire que Dieu s'est retiré ? Est-ce qu'on peut concevoir que Dieu s'est retiré ? Alors ce n'est pas que Dieu s'est retiré, mais le fait de créer le monde, c'est comme s'il a détaché le monde de lui. Pourquoi ? Pour laisser à ce monde une certaine autonomie. Et donc le mot effectivement en hébreu, bara, qui est traduit en français comme étant créé, en hébreu, livrot, veut dire couper, découper, séparer. L'ichrot. Et donc Dieu en réalité a coupé ce bébé qui est le monde, qui est la création tout entière, de lui-même, pour ensuite y revenir immédiatement, pour faire son retour. Et cette fois-ci le retour ne se fait pas dans sa pleine lumière, car il serait trop fort pour ce petit monde créé. Et donc le retour de l'éternité vers le monde limité se fait en réalité avec dosage. Et ce dosage, c'est la Torah et le judaïsme. Alors le professeur Avram Livni, de mémoire bénie, introduisait son ouvrage Le retour d'Israël et l'espérance du monde par une définition justement du mot retour. Il dit un retour, un retour ça peut être une réponse adressée à quelqu'un qui nous a questionné. Un retour c'est un retour de ramenant quelqu'un dans son lieu d'origine. Ou encore un retour c'est le renouvellement d'un cycle temporel. Et enfin, le retour ça peut être la repentance, le rejet de l'erreur et ensuite le retour à Dieu. Et il explique que toute réalité humaine profonde se développe nécessairement dans les quatre dimensions de toute existence, spatiale, temporelle, morale et spirituelle. La Teshuvah complète s'inscrit donc dans toutes ces dimensions. Tout à fait. Le retour en fait est un retour dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une aide que l'homme doit apporter au retour des valeurs de l'infini dans le monde de la création. Donc l'homme en réalité et tout ce monde en réalité, comment est-ce qu'il peut se mesurer ? Eh bien il y a les mesures que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire il y a les notions d'espace, il y a des lieux dans ce monde. Et donc il y a un lieu parmi les lieux qui est spécifique pour le retour de l'éternité à travers ce lieu. Et ce n'est pas par hasard que la Torah a choisi de nous indiquer ce lieu qui est en réalité la terre d'Israël, plus précisément Yerushalayim et plus précisément le mont du temple. L'endroit du Saint des Saints, c'est d'une manière géographique le point de rencontre entre l'infini et le fini. Donc le retour de l'infini se fait par ce point géographique. Au niveau de l'être, eh bien c'est le peuple d'Israël qui a été choisi comme identité humaine pour le retour de l'infini dans le monde. C'est-à-dire que parmi les hommes, Dieu a gardé une mémoire, une identité humaine qui s'appelle Israël, qui va s'habiller dans des êtres humains, qui vont être en réalité les conducteurs de ce retour de l'infini dans ce monde. Au niveau temporel, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que parmi le temps, parmi la notion de temps, Dieu a choisi à garder une notion de temps qui permet de revenir vers le monde temporel. C'est le jour du Shabbat. Et ce n'est pas par hasard que la Torah, qui en réalité est le retour de l'infini vers le fini, était donné le Shabbat. Et donc tous ces retours, eh bien ce sont les retours de l'infini vers le fini. C'est le seul retour qui existe. Et l'homme qui fait Teshuva participe à ce mouvement qui est toujours du haut vers le bas. On a l'habitude d'associer les fêtes de Tichri et la période de Teshuva comme une période de retour à soi en disant j'ai fauté cette année, j'ai fait tant de fautes et je viens me faire pardonner pour ces fautes. Mais ce que vous apportez finalement, c'est une nouveauté. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai fauté ? J'ai failli à mon rôle de canal au retour de l'infini dans ce monde. C'est tout. C'est ça la faute. D'ailleurs la notion de faute en hébreu se traduit par chet qui en réalité n'est pas une faute mais une déviation. J'ai raté en fait une cible. Au lieu d'oeuvrer dans le sens où je devais le faire, j'ai en réalité failli, j'ai dévoyé, je suis sorti de la voie et donc je n'ai pas joué mon rôle. Et le retour c'est de revenir au rôle que je dois jouer. Et en tant que peuple et en tant que nation, à l'endroit précis et avec le temps précis. Par rapport aux fautes et aux erreurs qu'on peut commettre, que tout individu peut commettre, il y a des erreurs commises et des dommages irréversibles qu'on a pu causer à son prochain. Il y a pardon mais il n'y aura jamais réparation. Comment pallier à ce problème ? Alors je ne pense pas qu'il n'y a pas réparation. En tout cas, lorsque tu regardes le film dans l'extrait que tu vois maintenant, alors ce que tu viens de dire est vrai. Mais dans une vision beaucoup plus large, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de réparation. Ça n'existe pas. C'est-à-dire dans l'ensemble de l'humanité. Tu es quelqu'un en réalité, donc la personne est morte, donc c'est fini, c'est foutu. Dans cette réincarnation, dans cet extrait de film. Mais tu sais très bien que la Nechama, elle, est éternelle. Donc cette personne va se réincarner, va revenir dans un autre corps, dans un autre système. Et vous allez vous rencontrer. Et le tueur est celui qui a été tué. Dans un autre film, dans un autre épisode. Et justement, tout ceci finit dans le grand film tout entier qui englobe les 6000 ans de tous les épisodes. Par se terminer, par se confiner, par se tout simplement arranger, réparer le tout. Sinon, ça voudrait dire que l'éternel lui-même aurait raté sa création. Et ça, c'est impossible de dire. Gabriel Benaroche, il nous arrive parfois de penser de manière malsaine et de fauter. En sachant que bientôt, il y aura cette période de Teshuvah. Est-ce que, du coup, est-ce une Teshuvah réelle et sincère ? Il y a un problème avec ce genre de réaction humaine qui, d'ailleurs, est définie par nos sages comme Un homme qui pense dans ce sens-là et qui se dit, bon, je vais m'amuser maintenant, je vais faire n'importe quoi, je vais dévoyer, je ne vais pas être fidèle à ce que je dois être. Et de toute façon, il y a le mois de Elou, je vais revenir. Ceci est quelque chose qui est malsain et il ne faut pas jouer avec cette notion-là. Il faut être sincère. Nous savons très bien que nous sommes faibles par nature. Nous sommes nés, nous sommes créés comme des êtres qui ont des faiblesses. Nous sommes faits de chair et d'os. Nous avons nos faiblesses. Il faut aussi les prendre en compte. Mais il ne faut pas se dire, je vais fauter, après je vais revenir. Il faut toujours essayer, et pas seulement dans le mois de Elou, eh bien, durant toute l'année, essayer d'être quelqu'un de bien. Avant tout, je ne parle même pas de Torah pour l'instant. Je parle tout simplement d'être un homme, d'être une femme, d'être un être qui est fidèle aux lois de l'éternité. Bien entendu, il faut les étudier, car quand je dis que je suis moral, que je me conduis d'une manière éthique, mais selon quelle moralité tu vas ? Est-ce que c'est une moralité créée par l'homme ou est-ce que c'est une moralité qui vient de l'objectivité véritable, c'est-à-dire des valeurs du divin ? Nous avons la foi que le divin a créé le monde, que c'est l'infini qui gère ce monde, et donc les seuls critères qui nous incombent, ce sont les critères de l'infini. Dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure quelques éléments de réponse. Il est difficile de déterminer dans ce monde comment notre teshuva est accepté. Parfois, une personne a l'impression que les malheurs du monde s'abattent sur elle, ou encore que teshuva ou non, finalement, son destin est scellé, donc à quoi bon se faire pardonner ? Alors, il faut faire très attention à cette notion. Je sais que beaucoup de gens se posent la question, si Dieu sait tout, si Dieu est omnipotent, omniprésent, alors à quoi je sers ? De toute façon, tout est déjà géré d'avance, tout est déjà écrit, le scénario de ma vie est déjà écrit. Alors, les sages, les kabbalistes, notamment, répondent à cette question en disant qu'il y a en réalité deux niveaux. Il y a le niveau de l'éternel lui-même. Mais ce niveau, nous n'avons pas accès. Nous ne savons pas, nous ne comprenons même pas de qui on parle. Il faut bien savoir que nous parlons de l'infini, béni soit-il. Or, moi, avec mes limites humaines, je ne peux pas accéder à ce niveau. Mais à mon niveau, au niveau terrestre, au niveau de la création, au niveau du créé, au niveau de celui que je suis, de mon identité humaine, je dois être fidèle à ces lois. Donc, je ne peux pas dire à quoi sert ce que je fais. J'ai une liberté que Dieu m'a donnée. Et ça, c'est la règle numéro un. C'est que malgré l'infini, béni soit-il, qui domine et qui gère le tout, il a donné à l'homme un degré, une fenêtre, une porte, dans laquelle, entre guillemets, Dieu n'intervient pas. C'est-à-dire, son libre choix de réaliser ou de ne pas réaliser. Pas d'être ou de ne pas être. Tu es homme. Tu es Israël. Mais tu as la possibilité d'étouffer l'homme que tu es, l'Israël que tu es, ou bien tu as la possibilité de dévoiler ce cadeau que tu as reçu d'une manière intrinsèque. Merci beaucoup, Raviol Benaroche, pour ces éclairages. On se retrouve très bientôt, vous nous suivez toujours sur la télévision du Marcon Meir, sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Ticherie, que cette année soit pour nous tous une année synonyme de joie, de bonheur et de bonnes choses. Merci beaucoup, très bonne journée. Shalom uvracha, men kenir tzot.